KASIBA Territoire de Walombo, province du sud Kivu 28 octobre 1996 Selon les communautés du milieu, plus de 230 personnes périssent dans un massacre perpétré par des militaires parlant le Kinyarwanda. Aujourd'hui, les plaies n'ont pas encore guéri. Namuchwaga, Chirunga, Centro Luangoku, Mouchingwa, Ingando, voilà les cinq endroits où, selon les sources locales, les victimes seraient enterrées dans des fosses communes. Après 26 ans, les membres des familles et autres proches reclament justice et réparation. Nous sommes là aujourd'hui. Pour la première fois dans 25 ans, célébrer la commémoration du massacre des enfants des KASIBA, fait par des hommes partageant comme dialectes le Kinyarwanda, qui a été lié en 1996. Beaucoup de familles ont perdu leurs proches par des tueries de façon animale dans la chefferie des KASIBA. Jusqu'à ce jour, plusieurs familles n'ont point fini l'air d'œil, raison pour laquelle nous célébrons cette commémoration. Aujourd'hui, nous déclarons la fin de tous les deyes, encore en cours, n'oubliant pas toutes ces personnes qui ont précédé. En ce sens, une parcelle a été mise à la disposition pour la construction d'un moussole au bureau de la chefferie des KASIBA. Malgré notre chrétienté et la conscience que les pardons existent, nous demandons dans les jours à venir que la justice soit rendue et que la loi soit applicable pour tous les mondes. Nous remercions notre enfant, le docteur Denis Soumoukouégui, qui ne cesse de combattre et de défendre les personnes tuées sans raison. Nous proclamons donc aujourd'hui un nouveau départ et prions pour que les âmes des personnes qui nous ont précédées puissent trouver un repos éternel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Une des familles victimes de cet acte inhumain démontre que justice soit faite. La femme du premier chrétien et premier pasteur de la cinquième SELPA, cinquième communauté des églises pentecôtistes en Afrique, Zahinda Zalouke Yohana, et certains membres de sa famille, n'avaient pas pu se sauver. Yuri Azainda parle des derniers moments de sa mère. J'habite Kassiba, où je m'occupe de la culture des champs. Lors du massacre, j'étais présente. Ayant eu vent des nouvelles suite à l'arrivée des persécuteurs, j'ai demandé à ma mère de fuir et de s'en aller loin pour se mettre à l'abri des massacres planifiés par ses assaillants. Le poids de l'âge ne lui avait pas permis de prendre fuite et alors, j'étais partie sans elle. Le lendemain, moi et les autres avec qui j'étais avons appris que les persécuteurs étaient déjà dans la chefferie dont nous sommes allés nous réfugier très loin. Donc, nous sommes allés nous réfugier très loin dans les montagnes à Louhindja. Nous y sommes restés pendant deux semaines vivant comme des animaux. À mon retour, j'ai rencontré mon père à la maison qui m'a raconté la situation et m'a cité d'autres proches qui nous avaient quittés dans les mêmes circonstances. Nous avions le cœur meurtri et prions que la loi puisse punir les auteurs de ce massacre. Je suis veuve âgée de 75 ans avec comme travail l'agriculture. J'ai 11 enfants. Par rapport au massacre, nous sommes en train d'insister pour que l'État clarifie la provenance de ces meurtriers. Le sang des innocents a coulé. Mon frère a été tué avec sa brosse à dents dans la bouche. Ma mère, elle, a été tuée dans le champ où elle était partie se cacher. Mon neveu, ma belle-sœur et d'autres familiers, adultes comme enfants, ont été tués dans notre parcelle. Barassima Thérèse Mouassambou. Quand mon mari venait de l'église, les Tutsis étaient déjà là. Donc, il nous a demandé de partir pour Kigali. Sur son chemin de retour, il a été assassiné. Deux semaines après, je suis rentrée de Kigali où je me cachais, j'ai appris que mon mari a été tué à bout portant et ma belle-mère a battu aussi dans les bananeraies. Jackson, lui, voulait fuir mais malheureusement, on l'a vu et on l'a assassiné chez Kamachi. Mugaru, qui est dieudonné, lui, a été tué dans notre parcelle. Nous les avions enterrés et sommes rentrés là où nous étions en refuge. Une seule journée a suffi aux assaillants pour massacrer une dizaine des membres de la famille de Zahinda Zalouke. Nous vivons chez Zahinda Zalouke, notre oncle depuis notre enfance. Avec mes huit frères, nous y vivons depuis que j'ai 10 ans et maintenant j'ai 72 ans. L'épouse de mon oncle a été assassinée par une balle dans le cou. Nous étions en fuite lorsqu'on a tué nos familiers. Mais aujourd'hui, nous demandons que justice soit faite. Les frères, les sœurs, les épouses, les petits-fils, les arrière-arrière-petits-fils, les amis, bref, tout le monde n'a jamais compris pourquoi cela leur était arrivé. Je suis veuve depuis 2003. J'habite maintenant à Bouolo 1, moi et mes neuf enfants, dont quatre garçons et cinq filles. Neuf autres enfants ont perdu la vie. Née à Kaziba Namurera, mon père s'appelait Jean Zahinda. Ma mère est morte pendant la guerre mais ayant mis au monde quinze enfants. Maintenant, nous restons six filles et trois garçons. J'aimerais que le gouvernement puisse mener des enquêtes et que les auteurs de ce massacre puissent répondre de leurs actes. Maoua Pombo-Sofie, j'ai cinq enfants et je suis veuve depuis 1996. Mon mari était pasteur à la 8e CEPAC et Brun Ngooba. Il a travaillé à la SELPA en tant qu'infirmier. Nous rentrions de l'église pour la maison lorsque nous y avons rencontré les persécuteurs. Dès lors que l'on voulait fuir vers une autre maison pour le plus sécuriser, mon mari a reçu une balle et est mort sur la place. Ce que je demande au gouvernement, c'est d'ouvrir un procès par rapport à ce massacre et que la communauté de la SELPA fasse le suivi de ce procès. Que même la CEPAC nous soutienne dans cette démarche car je sais que mon feu-mari était pasteur et avait sauvé beaucoup d'âmes au travers de son ministère. Parmi les assaillants, certains parlaient qu'Inyaruanda, d'autres le Kiswahili, d'autres l'anglais et certains parlaient une langue que nous ne comprenions pas. Nous demandons aussi que le gouvernement prenne soin de l'endroit où ont été enterrés les dépouilles de nos proches pour qu'un jour ils soient enterrés avec dignité. J'habite à Moulengaza avec mes deux nièces qui ont perdu leur père lors du massacre. Ils étaient trop jeunes lorsque les Tutsis l'ont pris avec d'autres personnes pour aller les tuer vers la Péfaco. Ils étaient au nombre de dix hommes. Ils ont été rassemblés dans une fosse sceptique d'une école et jusqu'à présent je présume que c'est dans ce trou que sont restées leurs dépouilles. Parmi les dix, un seul a survécu. Les balles l'ont atteint mais ne l'avaient pas tué. Moi, en tant que citoyenne, je demanderai au gouvernement de prendre sa responsabilité. Je suis le fils cadet de papa Zahinda Zalouke Jean. Je suis marié au père de six enfants, sept enfants. Je suis marié à maître Adèle Bicharwa Nabintou. Je suis ingénieur technicier forestier et chercheur. Donc, je suis environnementaliste aussi. Par rapport au massacre qui était perpétré par les armées ougandaises, érythriennes et rwandaises à Kaziba en 1996. À ce moment-là, j'ai travaillé à la pharmakine. Effectivement, j'ai suivi de loin comment les populations étaient massacrées à Kaziba et particulièrement dans notre famille. Comme c'est devenu un slogan qu'il faut une justice transitionnelle. Moi-même, je suis d'accord que les criminels soient punis au niveau national et au niveau international que la justice puisse faire son travail par rapport à ceux-là qui existent encore. Parce que parmi les criminels, il y en a qui sont morts mais il y en a qui existent encore. Ils sont connus de tous. Tout à fait, on avait des troupes étrangères, notamment il y avait des Érythréens, il y avait des Ougandais et des Rwandais qui étaient recrutés par le fait président Laura désirait Kabila pour lui permettre d'accéder au pouvoir. Oui, les massacres s'étaient passés, s'étaient effectués en masse. Il y en a qui étaient enfermés dans des hits et on les amenait là-bas dans des églises et puis on leur demandait d'entrer. Les gens croyaient qu'il y avait quelque chose à leur communiquer et après c'était une opportunité pour les criminels de tirer sur toute la communauté, la population qui était déjà en masse. Les rapports mapping doivent être exploités à fond parce qu'il y a beaucoup d'informations sur les massacres qui sont consignés dans ces rapports là-bas et il faut qu'on puisse l'exploiter et voir comment sanctionner les responsables de ces massacres parce qu'ils sont cités dans ces rapports-là. Je réponds au nom de Gayo Zahindoula fils de feu-pasteur Zahinda Zalouke et de Maria Mabouti. Je suis père de 11 enfants et j'ai 72 ans. Je suis aussi marié à Mme Mbifani et je vis à Bukavu sur Avenue Semuliki numéro 30 Catherine Aloukemba ici à Bukavu. Mon père était né en 1906. Il était marié à notre maman Marie Mbifani Mbifani Mabouti. Il fut le premier chrétien de la SELPA et le premier pasteur. Il était agriculteur. Il était éleveur. Il était aussi commerçant. L'erreur qui l'a j'étais vraiment un rôle très très important dans la communauté. Pendant la première guerre mondiale 40 45 les Norvégiens étaient coupés de leur pays et il n'y avait plus moyen qu'ils soient provenés sur le plan matériel. Alors il les avait financés pendant toute la période de la guerre. Il les avait amenés à manger parce qu'en tant qu'agriculteur il pouvait avoir des pommes de terre des fraises des primes des pommes et les oeufs et les laits aussi des lavages comme ça qui l'intervenaient de temps en temps. Au niveau de la SELPA je peux dire que c'est quand même monument pour la SELPA même si certains ne peuvent pas les reconnaître en tant que premier chrétien premier pasteur il a sacré toute sa vie à l'évangélisation il a appelé les gens à fréquenter l'église il a créé d'autres églises de la SELPA les églises de les églises de l'ouindia les églises des ninjas les églises de d'un peu partout le SELPA il a y tombé dans le bourreng il était parti un peu plus loin il a créé beaucoup d'églises au niveau de la chefferie il était aussi administratif parce qu'il fut membre de collège permanente de la collectivité de casibas pendant plus de 10 20 ans je peux ajouter qu'il fut le premier commerçant à s'acheter un véhicule à Casiba il a passé des commandes aussi de vélo à Norvège les enseignants ont moyen d'être employé utiliser le vélo et c'est lui qui fournissait le vélo aux enseignants et aux pasteurs n'a acheté le vélo chez nous c'était un achat de le vent parce qu'à part cela il était aussi le président des agriculteurs de Casiba donc il a appris aux gens comment on pouvait produire localement les poissons frais le 28 octobre 1996 c'était un jour vraiment qu'ils ne feront jamais oublier dans notre vie parce comme je l'ai dit moi-même j'étais à Kabare un déplacement j'avais fui aussi et mon petit frère Kadé était avec moi ici à Bokavu il m'a dit moi je vais quitter Bokavu pour aller sauver mes parents à Casiba je lui ai dit je ne peux pas attendre et on suit l'évolution comme il était vraiment très courageux il m'a dit je pars il est parti moi je me suis déplacé vers Kabare à Kabare je suis resté là pendant trois jours mais juste le premier jour ce jour-là c'était le 29 j'ai vu le pasteur Daniel Chittera qui travaille la pharmacie de la CEPAC venir il avait du mal à nous dire qu'il y a eu des massacres à Casiba moi je me dis qu'est-ce qui se passe il me dit non chez nous ça ne va pas ça ne va pas c'est non et après il finira par me dire que non à Kabare on a tué des gens et puis j'ai posé la question quels gens on a tué Kabare il m'a dit on a tué Maria quand ça a été abattu on a tué Nathaniel on a tué Magnotte on a tué Jansan on a tué Muzungu la celle des placettes de Casiba Bokawu on a tué Bokawu Nihigo on a tué Moulume on a tué Sélé Tijol c'était dur pour notre famille selon ce que j'ai suivi ils avaient planifié qu'ils voulaient extrémer toute la population de Casiba et rendre Casiba donc une plantation de tabac alors ça c'était planifié donc on voulait extrémer tout le monde et laisser un terrain pour cultiver le tabac c'est de créer un terrain transitionnel pour que ces malfaiteurs les criminels soient jugés et puis je souhaiterais aussi que on respecte profondément les rapports mapping parce que tout est détaillé et on a même cité le nom de certains auteurs dans ces rapports il y a ceux qui sont encore vivants et d'autres sont morts donc il faut que ce soit la soie pignée ça j'en ai déjà à Casiba nous avons initié nous avons initié c'est pire donc un plan de construction de mausolée pour pour mémoriser cette journée-là du 28 octobre 2016 au niveau de la famille c'est-à-dire que on essaie de se recueillir quand cette date arrive on essaie de faire un recueillement je suis le petit-fils du pasteur Zahinda Zalouke mon papa lui s'appelle il s'appelle Takundiam de Kereza Amos une fille directeur d'abord enseignant l'école primaire à Bagira en 1965 et directeur des cycles d'orientation à Casiba en 1968 et il est le septième fils du pasteur Zahouke Zahinda moi je suis docteur Moukanire je suis médecin et dans notre famille nous avons perdu un bon nombre de gens pendant cette guerre de 1996 et c'était un peu douloureux pour la famille c'est ainsi que nous nous joignons à toutes les voix qui demandent c'est que le tribunal pénal international pour le Congo déjà fonctionne que ce tribunal l'envoie le jour pour que ceux qui étaient responsables de tous ces massacres dans la province et dans la république démocratique du Congo que ce soit les assaillants ou certaines organisations ou certains pays qui étaient impliqués que la justice puisse faire son travail et que la vérité soit établie et que une fois établie que la réparation puisse se faire donc cet événement si on a pu quand même témoigner c'est pour que cet événement soit vraiment la dernière que ça ne puisse pas se passer dans d'autres dans d'autres cieux parce que c'est vraiment douloureux merci nous arrière arrière petit fils du pasteur Zahinda Zalouke demandons à la communauté internationale de mettre en application les recommandations du rapport mapping de l'ONU pour les crimes commis dans notre famille en particulier et en RDC en général et de créer un tribunal pénal international pour le Congo 1996 2022 cela fait 26 ans jour pour jour depuis que ces gens ont perdu les leurs alors ils reclament justice vérité reparation création d'un tribunal pénal international pour la RDC et ensuite ils ne veulent jamais revivre de telles atrocités dans leur milieu et partout en RDC Mesdames et Messieurs Distingués invités Depuis un certain temps la République démocratique du Congo plus particulièrement la province du Sud Kivu le voit courageuse le voit courageuse à l'instar de celle du professeur docteur Demis Mokogé pré-nombre de l'APDM18 s'élève pour réclamer par la République démocratique du Congo une stratégie de justice transitionnelle pour ainsi permettre que la vérité sur ce qui s'était passé soit connue de tous que le peuple puisse s'asseoir ensemble et se regarder en face dans un élan de réconciliation en offrant des garanties de non-répétition et une réparation adéquate et effective aux victimes ce n'est qu'à ce prix que l'on peut construire une paix durable dans ce pays car nous disons ensemble avec le professeur Denis Mokogé que l'on ne peut construire la paix sur le fosse commune sur cette base donc la fondation Pansy reste unanime sur le fait que organiser cette journée de commémoration en ce jour comme désormais chaque 28ème jour du mois d'octobre est un signe de notre engagement à tous dans le combat contre l'impunité dont les auteurs sont jusqu'à là ou dont les auteurs ont jusqu'à là profité pour ce faire nous profitons de cet espace pour rappeler au président de la république dont de son engagement en faveur de la justice transitionnelle et lui demandant au regard de la nécessité et de l'urgence du moment de saisir formellement le conseil de sécurité des Nations Unies afin d'obtenir qu'un tribunal pénal international soit créé pour juger tout ce qui a endeuillé nos familles c'est en empruntant ce chemin avec courage et lucidité que nous apaiserons les cicatrices sans rien oublier pour transformer le temps de douleur et de supplices en celui de paix et de la justice nous avons dit et nous vous remercie merci Sous-titrage ST' 501